Hey girls ! Alors aujourd'hui on se retrouve avec une petite vidéo make-up, donc sur le look que vous voyez ici. Donc c'est un peu inspiré des tons de l'automne, donc du marron, de l'orange, du doré, etc. Je sais pas si vous pouvez le voir là, mais je pense que je suis un peu loin de la caméra pour que vous puissiez voir quelque chose. Mais je porte des lentilles, vous voyez ? Donc cette vidéo est sponsorisée par la marque Mood, qui est une marque spécialisée dans la vente de lentilles. Ils font des lentilles à peu près de toutes les couleurs, je pense, il y a un peu de tout. Elles vont très bien sur les yeux clairs comme sur les yeux foncés. Donc là comme vous voyez, moi j'ai les yeux foncés de base, donc marron foncé, noir presque. Et donc vous voyez qu'elle donne un effet très 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 naturel, elle se voit à peine et franchement c'est ce que je veux. Donc voilà, je suis très contente de ces lentilles. Là au fil de la vidéo je me suis dit, ah ouais il faut vraiment que je porte plus de lentilles. Donc en général les lentilles comme ça, enfin vous voyez les lentilles décoratives, de couleur et tout, on les porte une fois ou elles durent maximum un mois. Donc celles-là durent 3 mois, donc c'est super. Il y a les fêtes qui approchent etc. Donc je me dis que ça peut être un cadeau super original parce que franchement je les aime beaucoup. Elles sont agréables, on les sent à peine. Sachant que je suis assez sensible des yeux, genre au moins de petits coups de vent, je pleure etc. Franchement là, ça fait deux heures que je les ai et elles sont super, genre je les sens à peine. Donc ils m'ont envoyé plusieurs couleurs de lentilles, donc je vais toutes les essayer dans la vidéo. Et je vais pas vous laisser comme ça, j'ai un code promo pour vous. Donc j'ai le code MINAP20 qui vous permet de bénéficier de moins 20% sur toutes les lentilles. Donc comme je vous ai dit, ça peut être une super idée de cadeau. Ou même pour vous, si vous avez envie de changer de look pour les fêtes de fin d'année, pour le nouvel an ou pour Noël. Voilà, une petite paire de lentilles vertes, ça peut toujours faire l'affaire. Donc voilà, avant qu'on commence, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, qui s'affiche là quelque part. À vous abonner, activez la cloche de notification, aimez, commentez. Et voilà, je vous laisse avec la suite. Donc pour commencer, j'ai plusieurs paires de lentilles de chez Mood. Donc j'ai les noisettes, les grilles perles et les vertes opalines avec la solution nettoyante qui vient avec. Je pense que je vais toutes les essayer. J'espère que ça va pas trop irriter mes yeux. Mais ouais, je pense que je vais toutes les essayer. Donc je vais commencer par... Ça là, c'est les noisettes. Donc ça vient dans une petite bouteille comme ça. Chaque lentille est dans une bouteille. Est-ce que je me suis déjà maquillée avec des lentilles ? En tout cas, si c'est le cas, ça fait ultra longtemps. Donc je sais qu'il faut mettre les lentilles avant de se maquiller. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais aller me laver les mains pour être sûre que tout va bien. Donc là, j'ai la lentille. Bon, c'est une lentille quoi. Bref, je vais essayer de la mettre. Et ça fait archi longtemps que j'en ai pas mis, wesh. Alors attends, je vais commencer par cet oeil. Ça fait bizarre. Les noisettes, elles ressemblent à ça. Donc là, je vais les enlever et je vais essayer les autres. Donc celle-là, c'est les vertes opalines. Ouh, c'est joli aussi. J'aime bien. Ça, c'est les gris perles. Alors... Oula ! Non, ouais, ça c'est mort. C'est mort. J'en sens moins un loup en fait. Non. Nope. Girl. Bye. Donc je pense qu'aujourd'hui, on va partir avec les noisettes. C'est celles qui me font le mieux, je trouve. Donc je les remets tout de suite. Donc c'est parti. On peut passer au make-up. Depuis tout à l'heure, je n'avais pas mis de crème. Donc j'ai la peau archi sèche. Donc là, je vais venir m'hydrater. Putain, ça fait bizarre. J'espère que je n'ai pas un regard chelou à la caméra. Donc là, je commence avec mon sérum à l'acide hyaluronique de chez The Ordinary. J'aime trop ce truc. Genre, ça m'hydrate de fou. Donc là, je mets quelques gouttes avant ma crème. Donc là, pendant un moment, pendant que j'étais enceinte, ma peau, il n'y avait rien à dire. Elle était radieuse, lumineuse, sans imperfection, toute douce et tout. Là, depuis que j'ai accouché, ça recommence à faire des siennes. C'est super. Maintenant, je vais mettre ma crème de chez Belif. Je savais qu'il y avait un truc qui clochait. I knew it. Je le savais. Je n'étais pas en train de réregistrer. Forcément, c'était obligé. C'était obligé. Donc, j'ai fait... Je ne sais même pas où ça s'est arrêté au final. J'ai fait mon fond de teint avec mon fond de teint de chez Nars. J'ai mis mon anti-sane Tarte. Je viens de mettre un peu de poudre ou d'Ad Beauty, juste pour matifier un peu. Je ne vais pas faire de baking parce que j'ai la flemme. Et voilà. Bref, vous n'avez pas raté grand chose, heureusement. Mais toujours ça, moi. Toujours ça. Donc là, sur le reste de mon visage, je vais venir mettre un peu de Micro Smooth. Juste pour que tout reste en place. Ensuite, on va venir faire un peu de contour. Je vais utiliser ma palette de chez Morphe. Je vais prendre quelle teinte ? Je vais prendre ça. Je vais vraiment un contour-contour. Donc, je ne vais pas une couleur trop trop chaude. Donc, voilà. Je vais en mettre un peu. Ça fait trop longtemps que je ne me suis pas maquillée. Donc, ce que je disais pendant que ma caméra était coupée, c'est que, niveau make-up, je n'ai plus trop d'inspire. Genre, avant, je savais toujours quoi faire, niveau couleurs. Surtout au niveau des yeux, en fait. Je savais toujours quoi faire, niveau couleurs, tout ça. Quel look faire. Quelle forme donner à mes yeux, etc. Maintenant, je sais. Genre, je ne sais plus. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'inspire. Je ne sais pas. I don't know. Je ne sais pas si c'est parce que je ne maquille plus comme avant ou quoi. Je pense que c'est ça. Ça joue beaucoup. Mais voilà. Là, ce que je disais, c'est qu'il faut que je reprenne fort. Genre, parce que ce n'est plus possible. Bronzeur, ma vie. Ma vie. Le bronzeur, c'est trop sous-coté, je vous jure. Ça fait tout dans le temps, vraiment. J'en mets une tonne. Ce n'est pas mon dos. Un peu ici, un peu ici. J'avais tellement envie d'aller faire mes ongles, mais je n'ai pas eu le temps. En fait, j'aimerais trop qu'une fille vienne me les faire à domicile. Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui font ça. Parce que ça doit être un peu compliqué de transporter tout son matériel et tout. Et s'il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui fait les ongles à domicile, vraiment, dites-le-moi direct. Parce que ça m'intéresse trop. C'est trop ce que je vais faire là. Ok, le temps. Ça a l'air d'aller. Je vais passer aux yeux. Je ne sais pas du tout quoi faire. Je ne sais même pas quelle palette utiliser. La prisme de Alastasia, je crois que je l'ai utilisée une fois. Donc là, je vais voir ce que je peux faire avec. Parce qu'il y a pas mal de jolies couleurs et je ne les utilise jamais. Donc je vais utiliser ces deux palettes aujourd'hui. On va voir ce qu'on peut créer. Donc là, j'utilise ma petite base à paupières de chez MAC. Donc c'est la soft... Non. Donc c'est la base Benterly de chez MAC. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, la nouvelle technique pour faire son... Son maquillage des yeux, c'est de commencer par la couleur la plus foncée. Donc la couleur du creux de l'œil, en gros. Mais je trouve ça super risqué. Moi, j'ai toujours l'habitude de commencer par la transition. Donc... De toute façon, je ne sais pas quoi faire. Donc vas-y, je vais commencer par la transition et on va voir après ce que ça va donner. J'ai même pas fait mes sourcils, wesh ! J'ai déjà zappé mes sourcils, genre. Attendez, je fais mes sourcils. Pour moi, les sourcils, avant tout, c'est terminé, genre. Je ne peux plus. Parce que... J'ai remarqué que quand je fais mes sourcils avant tout, genre quand je mets mon fond de teint, etc., ça les efface et je suis obligée de retourner dessus. Alors que quand je les fais après la poudre et tout, ils restent intacts et ils sont beaucoup plus jolis. Donc... Je vous jure, essayez de les faire après votre teint, ça change tout. La vérité. Franchement, je me demande vraiment quand est-ce que mes sourcils vont commencer à ressembler à quelque chose. Parce que c'est... J'en ai marre. J'en ai marre. Deux. Je vais venir les nettoyer comme je peux avec mon concealer. Donc, on recommence avec les yeux. Donc, je viens d'utiliser la couleur Bunter Range. Que je vais venir mettre en couleur de transition. Attends, j'ai grave perdu la main. Faut vraiment que je teste la base P.Louise, là. Elle a l'air tellement bien. À chaque fois que je me dis que je vais la commander, mais en fait, ça m'énerve. Parce qu'elle est à 10 livres, un truc comme ça. Et les frappeurs, ils sont à 10 livres aussi. Donc... Juste les trucs comme ça, ça m'énerve trop. Donc... Je sais pas. Mais j'ai trop, trop, trop envie de l'essayer. Elle a l'air trop, trop bien. Donc là, le secret, c'est de tapoter. Tapote, tu tapotes, pour que ça soit bien pigmenté. Et après, seulement tes stompes. Je crois que je vais venir prendre la couleur Saturn de la palette Prism. Elle est super intense. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Let's go. Maintenant, je vais venir prendre ce marron, toujours de la palette Prism. C'est la couleur Parallèle. Et je vais venir l'utiliser en couleur de creux de l'œil. Alors maintenant, je vais venir couper mon crease avec mon anti-cerne. Je vais venir reprendre le marron. Et je vais juste estomper les bords de l'anti-cerne, comme ça, pour que tout se fonde bien ensemble. Et je vais venir prendre la couleur Sphinx. C'est un espèce de... Comment dire ? Un espèce de marron pailleté. Et je vais venir l'appliquer là où j'ai mis l'anti-cerne. Et je vais venir ajouter la petite couleur là. La petite couleur bronze. Et je vais la mettre où ? Je vais la mettre vers l'intérieur, je crois. Bon, moi qui voulais un truc simple. Là, on est vraiment dans le simple. Mais ça me va. Ok ? Ok. On va passer aux fossiles. Donc, j'utilise des fossiles que j'ai trouvé sur Aliexpress. C'est la marque Visofri. Et ils sont super. Moi, je ne vais plus rien acheter d'autres. C'est fini. Il y a plein de modèles différents et tout. Et ils coûtent 3 balles, je crois. 3 euros la paire. Un truc comme ça. Qui va encore se casser la tête ? Quand je pense que... Là, il n'y a pas longtemps là. J'ai acheté des fossiles Lily d'Achise qui coûtent 40 euros. Ils sont... Je ne sais pas si c'est moi qui les avais mal coupés ou quoi. Mais c'était n'importe quoi. Genre, j'avais l'impression d'avoir deux fossiles gauche. Donc, c'était 40 euros une paire de fossiles. Genre, plus jamais de ma life. C'est fini. Je vais changer un peu. Je ne vais pas mettre d'eyeliner. On va voir ce que ça va donner. Je ne fais jamais ça. Je suis toujours obligée de mettre mon eyeliner. Donc là, on va voir si ça sera joli. C'est sûr. Je pense, je pense. Mais bon. Ça fait bien, même sans eyeliner. Je vais essayer de faire ça plus souvent. Un peu de crayon noir. On va passer au blush. Je vais venir mettre un blush un peu orangé. Highlight. Non, non, non. Je vais venir mettre ça d'abord. Il sent trop bon celui-là. Ça, quoi ? Lavande. Genre, avant de mettre votre highlighter, mettez votre spray fixateur, enfin, votre fixe plus, un truc comme ça. Et c'est vraiment ce qui va faire ressortir votre highlight de ouf. Genre, il a pété. Donc là, j'attends que ça sèche. Ouh, 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 ouh. Je vais venir mettre mon highlight et vous allez voir. Regardez. Genre, ça donne un effet mouillé, en fait. Et c'est... C'est... Oh my god. Je regarde toujours un côté qui est plus beau, même au niveau de l'highlight. Genre, ça fout trop le seum. Sur ce côté-là, l'highlight, il ressort toujours mieux que sur celui-là. Genre, ça fout le seum. Mais bon. Pour le nez, je viens utiliser un pinceau beaucoup plus petit. Et je vais en mettre sur la pointe. Et un peu à ce niveau-là. Je ne remets pas sur toute l'arête. Je déteste l'effet que ça donne. Donc, je remets juste sur la pointe du nez. Et là, entre les yeux. Et ça donne ça, quoi. Voilà. Donc, plus que les lèvres, je ne sais pas du tout quoi mettre. Donc déjà, on va mettre du crayon marron. Je crois que je vais venir mettre sur le rouge à lèvres de chez NYX. Je ne sais pas si ça va faire joli. C'est la couleur Sandstorm. On va voir. Non. Il faut que ça soit un peu plus foncé. Donc, autour, je vais venir prendre le... Comment il s'appelle ? Unveil, je crois, de chez Fenty. Et je vais venir le mettre sur le contour des lèvres. Il était simple, mon look. Mais très efficace. Donc, je vais aller me changer. Et je reviens après. Pour vous montrer le final look. Donc, voilà. J'ai bien lissé mes cheveux et tout. Alors, pour les cheveux, je vais vous faire une autre vidéo dessus. Parce que franchement, les mèches, elles sont top. Genre, c'est un truc d'ouf. Donc, il y a une autre vidéo qui va arriver très très bientôt sur ces mèches-là. Et donc, voilà. Voici le look final. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker. Me retrouver sur Instagram. Bisous.